Nous allons démarrer notre premier colloque virtuel et au nom du président Éric Moser, président de l'association Rétina France et de son conseil d'administration, je voulais remercier toutes les personnes présentes, toutes celles qui vont nous rejoindre dans les jours qui suivent sur les différents réseaux et vecteurs de communication, et vous dire que nous avons ce soir pour ce premier colloque deux éminents spécialistes de la vision et de la rétine, le docteur Jérôme Roger du CERTO, centre d'études et de recherche thérapeutique en ophtalmologie, spécialiste dans le domaine des cellules souches, de la neurogénèse dans la rétine, il est donc à Paris-Saclay, le docteur Olivier Gourault, qui est l'un des piliers de l'Institut de la vision, spécialiste du développement de la rétine, des pathologies visuelles et de tous les travaux sur les cellules souches qui ont d'ailleurs été primés à plusieurs reprises. Ce soir, ils vont vous parler de leurs travaux, de leurs découvertes et des formidables espoirs en matière de thérapie pour toutes les familles, toutes vos familles. Donc, je vais donner la parole d'abord au docteur Jérôme Roger et ensuite donc le docteur Olivier Gourault lui succédera. Merci encore à vous deux, au nom du président de la rétina et à notre nom à tous. C'est bon, vous voyez ? Bonsoir à tous, je suis ravi d'avoir l'opportunité de vous présenter les travaux qui sont faits au sein du CERTO. Donc, le CERTO, c'est le laboratoire de Rétina France qui est situé à l'Université Paris-Saclay à Orsay, à côté de Paris. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le développement d'une thérapie génique pour les dystrophies rétiniennes associées à CRX. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous donner un peu une vue d'ensemble du développement d'un produit potentiellement thérapeutique à partir du moment où on fait la première découverte jusqu'au moment où on espère pouvoir aller jusqu'à la clinique, que vous rendiez compte un peu du temps que ça prend, de l'énergie que ça prend. Donc, je vais commencer par vous faire une brève introduction sur les maladies de la rétine. Dans les maladies rétiniennes, parmi les plus fréquentes, il y a la rétinite pigmentaire qui se caractérise par une perte de la vision périphérique vers la vision centrale ou bien il y a aussi les dégénérescences maculaires liées à l'âge ou des cônes dystrophies ou cônes rôdes dystrophies où là, on va avoir une perte de la vision centrale et qui va progresser vers la périphérie. Et donc, pourquoi ces pathologies affectent différemment la vision ? En fait, ça vient de l'anatomie de la rétine humaine. Dans la rétine humaine, il y a une zone assez caractéristique qui s'appelle la macula. Et en fait, la macula qui est située au centre de la rétine, elle contient à peu près tous les cônes de la rétine. Donc, c'est une zone qui est très riche en cônes. Et en périphérie de cette macula, on a les bâtonnets. Donc, les cônes, c'est ce qui va permettre d'avoir la vision des couleurs, la vision de jour, l'acuité visuelle. Donc, c'est les cellules dont on se sert tous les jours. Et en périphérie, on va avoir les bâtonnets qui sont destinés plus à la vision nocturne. Et donc, en fait, lorsqu'un patient est atteint de rétine pigmentaire, il va y avoir une perte de la périphérie vers le centre. Parce que dans ces pathologies, le plus souvent, ce sont les bâtonnets qui vont mourir en premier. Et ensuite, il va y avoir une mort secondaire des cônes. Donc, la maladie va progresser de la périphérie vers le centre. En revanche, lorsqu'un patient est atteint de DMLA ou de cônes dystrophie, là, ce sont les cônes qui vont être atteints en premier. Donc, la partie centrale de la rétine. On va avoir une perte de la vision centrale. Et ensuite, il y aura une progression vers la périphérie. Donc, une perte de la vision du centre vers la périphérie. Donc, l'une des principales difficultés de pouvoir développer des thérapies pour les pathologies rétiniennes, en fait, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité génétique et clinique. Donc, génétique, parce que si on prend les pathologies qui touchent les photorécepteurs, il y a plus de 60 gènes qui ont été identifiés. La plupart d'entre eux vont conduire à des rétines pigmentaires. Mais on va avoir des cas où, en fait, il y a des gènes, comme le facteur CRX dont je vais vous parler aujourd'hui, où beaucoup de mutations dans ce gène vont pouvoir conduire soit à une dystrophie des cônes, soit à une rétine pigmentaire, soit à une amorose congénitale de l'héber. Et l'amorose congénitale de l'héber, en fait, c'est une maladie qui va conduire à une cécité quasi complète rapidement après la naissance. Donc, vous voyez un seul gène, mais selon la mutation dans ce gène, on peut avoir trois pathologies complètement différentes. Et donc, tout ça fait que c'est assez difficile de pouvoir développer une thérapie qui peut être applicable au plus grand nombre de patients. Donc, aujourd'hui, le but, ça va être vraiment de vous montrer comment on a évolué sur le développement d'une thérapeutique pour les pathologies associées à CRX. Et donc, en fait, tout a commencé en 2009, quand j'étais en post-doc à Washington, où on a identifié par hasard dans notre colonie de souris, une souris qui avait un fond d'œil assez particulier et qui était aveugle de naissance et qu'on a appelé la souris RIP. Donc, pendant deux ans, on a essayé de caractériser cette souris et on s'est aperçu, en fait, qu'il nous a fallu deux ans pour pouvoir identifier le gène qui était responsable de cette pathologie. Donc, on a trouvé une mutation dans le gène CRX. Il nous a fallu deux ans supplémentaires pour complètement comprendre le mécanisme de la maladie, donc pourquoi cette mutation dans ce gène conduisait à ce phénotype, dont je vais vous parler plus tard. Et ça a permis la publication d'un papier dans un journal à avoir impact facteur. Donc, à cette période-là, c'est en 2014 où j'ai eu l'opportunité de rejoindre le CERTO et donc de revenir en France et de rejoindre le laboratoire de Muriel Perron. Et donc, en 2014, à mon retour, en plus de mes affaires personnelles, j'ai ramené la plupart des animaux sur lesquels je travaillais au laboratoire aux États-Unis, dont ces souris RIP. Et donc, rapidement, j'avais la volonté de pouvoir essayer de développer une approche thérapeutique pour ces mutations dans le gène CRX. Il m'aura fallu deux ans pour commencer à réunir un peu les fonds nécessaires, commencer à faire les premières manips. Et en 2016, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Denis Callier au cours d'un colloque Rétina France à Paris, qui avait déjà créé une société de biotechnologie en thérapie génique, Orama, et il avait quitté ses fonctions de CEO de cette compagnie. Et on lui a exposé le projet et il était partant pour se lancer dans une nouvelle aventure. Et du coup, grâce à lui, on a réussi à mettre en place un ensemble de collaborations au niveau national en France. Donc, ça a permis de débuter une collaboration avec Montpellier, Nice. Je vous montrerai les collaborateurs plus tard. Et donc, en 2017, un an plus tard, la société de biotechnologie variant a été créée par Denis Callier, ce qui a permis d'accélérer la recherche et le développement de ce produit avec l'aide de Rétina France. Depuis 2017, en fait, on travaille sur la preuve de concept et on a choisi de tester notre approche thérapeutique, à la fois chez la souris, mais également sur des organoïdes rétiniens issus de fibroblastes de patients, dont Olivier va vous parler un peu plus tard de cette approche. Donc, il nous aura fallu trois ans pour accumuler suffisamment de données pour pouvoir soumettre un premier brevet qui a été publié en septembre 2020 sur ce produit dont je vais vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2021, on a réussi à déposer en plus deux demandes de dossiers au niveau de la Commission européenne afin d'étendre notre propriété intellectuelle sur ce brevet dans le cas des maladies rares, ce qu'on appelle une ODD pour une Orphan Drug Designation. C'est vraiment spécifique pour les maladies orphelines. Et en 2021, on en est au stade où on envisage de produire notre produit AAV en condition de bonne qualité pour pouvoir ensuite faire une étude de toxicologie et éventuellement aller à la clinique. Donc là, on est en pleine recherche de partenaires et d'investisseurs pour pouvoir avancer sur ce projet-là. Donc, nos espoirs, c'est qu'en 2022, on va pouvoir démarrer une étude de toxicologie pour voir si le produit n'a pas d'effet toxique. Et notre objectif est de pouvoir éventuellement démarrer un essai clinique en 2023. Donc, vous voyez, il s'est passé 14 ans entre le moment où on a découvert la première souris jusqu'à la caractérisation et tester cette approche thérapeutique et espérer pouvoir aller en 2023, peut-être 2024, à un essai clinique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire-là en très résumé. Donc, il y a des maladies rares qui sont dues aux mutations du gène CRX. Donc, il y a plus de 80 mutations dominantes qui ont été identifiées dans ce gène. Et elles sont réparties sur toute la longueur de ce gène. Et donc, je vous ai dit que ces mutations peuvent conduire soit à des cônes d'hystrophie, soit à des cônes d'hystrophie, soit à une amoureuse congénitale de l'héber, donc à une maladie qui va toucher les enfants peu après la naissance et qui va conduire à une cécité presque totale, soit à une rétinite pigmentaire. Et donc, les deux mutations qu'on a choisies pour tester notre approche thérapeutique, c'est la mutation R41W qui est associée à une cône d'hystrophie et la mutation dans la souris RIP qui, elle, est similaire à plusieurs mutations identifiées chez l'homme comme causant des amoureuses congénitales de l'héber. Donc, quel est le rôle de CRX dans les photorécepteurs ? En fait, au cours du développement de la rétine, les progéniteurs rétiniens, ils prolifèrent, ils vont sortir du cycle cellulaire progressivement et ils vont donner au fur et à mesure du développement les différents types cellulaires qui sont nécessaires à avoir une rétine fonctionnelle. Et donc, en fait, les facteurs qui vont coordonner cette différenciation, on les appelle les facteurs de transcription, et en fait, ils ont un peu le rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'ils vont coordonner l'expression de toutes les protéines nécessaires à la vision. Et parmi ces chefs d'orchestre, il y a le facteur CRX qui est impliqué à la fois dans la différenciation des photorécepteurs de type bâtonné, donc utilisés en conditions nocturnes, et à la fois dans la maturation des cônes, donc qui sont nécessaires à l'acuité visuelle, à la vision des couleurs. Donc, il a un double rôle. Il a un rôle pour la maturation des photorécepteurs au cours du développement. Il a également un rôle, ce facteur, dans le maintien en vie des photorécepteurs chez l'adulte. Donc, cette souris, quand on l'a identifiée par hasard, c'était grâce à un fond d'œil. Et donc, en fait, les examens qu'on va faire chez la souris sont exactement les mêmes examens qui sont faits en clinique, mais avec des appareils adaptés aux petits animaux. Et donc, ici, j'ai mis une photo d'un fond d'œil de souris normal. Et pour vous illustrer la similarité entre les modèles animaux et un fond d'œil humain atteint de rétine pigmentaire, vous voyez ici une souris atteinte de rétine pigmentaire. On voit cette pigmentation caractéristique du fond de l'œil qu'on retrouve également chez les patients atteints de rétine pigmentaire. Et donc, chez notre souris RIP, on a observé ce fond d'œil très particulier qui ne ressemblait pas à quelque chose de connu à l'époque. Et du coup, on a décidé d'isoler cet animal et d'augmenter le nombre d'animaux porteurs de cette mutation afin de pouvoir la caractériser. Donc, rapidement, on a fait un électrorétinogramme. Donc, ça, c'est l'appareil qui est utilisé en clinique pour tester la réponse électrophysiologique de la rétine chez les patients. Et ça, c'est l'appareil qu'on utilise chez la souris, mais qui, à la fin, va nous donner exactement le même type d'informations, à savoir un électrorétinogramme va être composé d'une onde A et d'une onde B. L'onde A correspondra à la réponse des photorécepteurs à un stimulus lumineux. Et l'onde B va correspondre à la réponse des autres neurones de la rétine. Et donc, chez une souris sauvage, on est capable d'enregistrer une onde A et une onde B. En revanche, chez les animaux RIP, on constatait que, dès la naissance, il n'y avait aucune réponse au stimulus lumineux. Le RG était complètement plat. Et donc, du coup, ça a montré que c'était potentiellement un modèle très intéressant pour une amoureuse congénitale de l'héber. Donc, c'était exactement le même type de RG qu'on obtenait. Ensuite, on a réussi à identifier la mutation dans le gène CRX. Et on a observé que cette mutation conduisait à une protéine qui était beaucoup plus longue et qui empêchait les autres facteurs de transcription de fonctionner correctement. Ensuite, on a fait des analyses en histologie de ces rétines des animaux CRX RIP. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en plus d'être aveugles de naissance, en fait, elles avaient une absence de dégénérescence. C'est-à-dire qu'à cinq semaines ou dix semaines après la naissance, on a regardé jusqu'à 18 mois, on avait la couche nucléaire externe qui contient les photorécepteurs qui étaient préservés. Donc ça, c'était plutôt bien pour une approche de thérapie génique puisque les cellules apparemment ne dégénéraient pas. Et lorsqu'on a fait des marquages histologiques chez ces animaux, on s'est aperçu qu'elles n'exprimaient pas de protéines importantes pour la phototransduction des bâtonnets ou des cônes. Donc là, on n'avait rien du tout par rapport à des souris contrôle où on a la rhodopsine qui est exprimée dans le segment externe ou de la conaristine exprimée dans les cônes. Donc, on a réussi à montrer par différents moyens qu'en fait, cette protéine RIP en fait, elle empêchait complètement l'action des autres facteurs de transcription et qu'elle empêchait donc la différenciation des photorécepteurs. Donc, la première preuve qu'une approche de surexpression de CRX pouvait éventuellement marcher, ça a été de surexprimer CRX très tôt au cours du développement dans les photorécepteurs afin de voir si on pouvait restaurer une différenciation des photorécepteurs. Et donc là, vous voyez que des souris qui sont des CRX RIP à qui on va surexprimer le gène CRX en grande quantité donc les souris qui vont surexprimer le CRX vont être marquées en vert elles vont réexprimer la rhodopsine marquée en rouge et que 100% de ces cellules qui surexpriment CRX sont capables d'exprimer la rhodopsine. En revanche, les souris qui ne surexpriment pas CRX n'expriment pas du tout de rhodopsine. Donc ça, c'était la première preuve de principe que ça pouvait marcher mais il fallait le montrer maintenant que c'était possible de le faire chez l'adulte. Et donc pour le faire chez l'adulte on a choisi une approche par thérapie génique à l'aide de vecteurs de type A, A, V en apportant une surexpression du CRX sain. Donc on a choisi des modèles murins avec la souris CRX RIT qui est donc un modèle d'amorose congénitale de l'héber et des souris transgéniques porteuses de la mutation R41W qu'on a créées pour ce projet-là et qui sont des modèles de cônes dystrophies. On a également collaboré on collabore également avec Vasiliki Calatis à Montpellier pour tester notre produit dans des organoïdes rétiniens issus de patients qui ont une amoureuse congénitale de l'héber ou une cône dystrophée ou une rétinite pigmentaire. Et donc ici Olivier va vous montrer plein d'images je suis sûr d'organoïdes rétiniens plus tard où là on voit bien en fait in vitro à partir de fibroblastes de patients on est capable de différencier des rétines humaines afin de tester des produits thérapeutiques. Donc là on voit bien le sélement externe et on voit bien l'expression des protéines qui sont exprimées correctement dans la couche des photorécepteurs. Donc pour administrer un vecteur de type AAV et pour pouvoir surexprimer une protéine dans les photorécepteurs on est obligé d'utiliser une injection sous-rétinienne et donc la chirurgie qu'on va faire chez la souris va être identique à celle faite chez l'homme le principe est le même c'est-à-dire qu'on va glisser une aiguille entre la rétine et l'épidémie pigmentaire rétinien afin d'injecter la solution qui contient le virus de type AAV. Donc ce virus va permettre d'infecter les photorécepteurs éventuellement l'épidémie pigmentaire rétinien. Donc ici on a une image en OCT donc exactement le même type d'image qu'on peut obtenir en clinique encore une fois avec un appareil adapté au petit animal on voit avant la chirurgie la rétine qui est bien plate et qui est attachée à l'épidémie pigmentaire rétinien après l'injection sous-rétinien on voit bien un décollement de la rétine par rapport à l'épidémie pigmentaire rétinien et 14 jours après l'injection on voit que ce détachement a été résorbé et que la rétine est maintenant en bon état et bien attachée à l'épidémie pigmentaire rétinien. Donc tout ce travail que je vais vous présenter est fait principalement par deux personnes du CERTO Elodie et Sophie et donc dans un premier temps on a voulu tester que le produit n'était pas toxique donc on a testé différentes doses et on s'est aperçu qu'il y a des doses très élevées en fait on avait une toxicité donc une mort des photorécepteurs dans les zones transvites par le virus en revanche à la dose définie à 0,5 10 puissance 10 VG on n'a aucune toxicité par rapport aux zones non transvites donc du coup on avait déjà déterminé donc la dose qu'on pouvait utiliser pour tester notre approche thérapeutique on a également voulu voir si le virus il infectait bien il faisait une bonne transduction des photorécepteurs donc pour ça on a injecté un sous-rétinien le virus mais au lieu d'exprimer CRX on a exprimé une protéine fluorescente verte et vous pouvez voir sur une coupe de rétine de souris dans la couche nucléaire externe on a bien une expression de la protéine verte dans les bâtonnets et les cônes et uniquement dans les photorécepteurs donc ensuite on a testé l'efficacité du produit dans des souris CRX-RI donc des modèles d'amorose congénitale de l'héber sur des rétinaplats les souris qui ont été traitées les souris contrôle traitées avec un AAV qui exprime la protéine verte on n'a aucune expression de la conarestine ou de la rhodopsine donc pas de différenciation des cônes et des bâtonnets et ici en vert on peut voir la zone de la rétine qui a été transvue par le virus en revanche les souris CRX-RI qui ont été traitées avec l'AV CRX donc qui ont une surexpression de CRX on arrive à restaurer l'expression de la conarestine et de la rhodopsine donc à différencier des cônes et des bâtonnets quand on zoom dans cette zone là on voit bien un grand nombre de cônes différenciés ainsi que des bâtonnets et donc en imagerie si on co-injecte une petite quantité d'un virus qui permet d'exprimer une protéine fluorescente on peut visualiser en trois dimensions le photorécepteur différencié après traitement avec l'AV CRX et là on voit qu'on arrive à restaurer une différenciation du segment externe un corps cellulaire et une synapse donc ça montre qu'on est capable de redémarrer une différenciation des photorécepteurs après traitement par notre A, A, V, CRX une fois qu'on a des photorécepteurs différenciés il faut s'assurer que la rétine est fonctionnelle et qu'elle est capable de traiter une information lumineuse donc on a fait des électro-rétinogrammes on a une restauration partielle de la fonction des cônes et on a fait un test comportemental pour voir si la rétine était capable de récupérer la lumière de la transvire en signal nerveux et d'envoyer une information au cerveau donc pour ça on s'est basé c'est un test qui est basé sur le fait que les souris sont des animaux nocturnes elles ont tendance à rester dans des zones obscures et à ne pas aller explorer des zones très éclairées donc on a une boîte où il y a une lumière très forte à une extrémité et à l'autre extrémité il y a une zone obscure et donc on va avoir une séparation et on va compter le nombre de fois qu'une souris va passer cette ligne et une souris sauvage donc saine qui voit bien va éviter cette zone très éclairée et va rester plutôt dans la zone obscure sortir de temps en temps dans la zone légèrement éclairée mais va passer très rarement cette zone-là en revanche une souris qui va complètement aveugle comme les souris CRX RIP vu qu'elles ne détectent pas la lumière elles vont aller un coup ici un coup ici elles vont aller dans toutes les zones sans aucune différence et donc sur les vidéos c'est ce qu'on a on a fait des enregistrements de souris injectées avec notre contrôle AVGFP ou injectées AVCRX et on voit que celles qui n'ont pas été traitées en fait passent très souvent dans la zone très éclairée donc sur cette vidéo elle passe six fois en revanche l'animal qui a été traité avec l'AVCRX a passé qu'une seule fois la ligne et resté la plupart du temps dans la zone très peu éclairée voire noire et donc quand on quantifie ce nombre de passages on s'aperçoit qu'après traitement avec notre AVCRX le comportement par rapport à la lumière des animaux CRX traités est similaire aux animaux sauvages normaux non injectés et on voit que les animaux qui n'ont pas été traités passent très souvent dans la zone où il y a énormément de lumière et donc ça ce test là nous montre que le traitement est capable de restaurer une fonction visuelle chez les animaux est capable de détecter la lumière et de faire réapparaître un comportement comme une souris sauvage par rapport à cette lumière donc on a montré qu'il n'y avait pas d'effet toxique à faible dose pour le traiter les souris CRX-RIT avec notre AVCRX qu'on était capable de restaurer la différenciation des photorécepteurs et qu'on avait une amélioration des fonctions visuelles on a voulu tester notre produit dans un deuxième modèle donc dans le modèle de cône dystrophie porteur d'une mutation R41W et donc les animaux traités avec un AVGFP donc les contrôles ont un ERG beaucoup plus faible donc ici représentant vert beaucoup plus faible que les animaux qui ont été traités avec l'AVCRX donc l'AVCRX permet de garder un ERG photopique donc une réponse des cônes qui est plus stable que chez les souris non traitées avec notre AVCRX donc on a montré l'efficacité dans nos deux modèles animaux et on est en train de faire le même type d'expérience de tester l'efficacité dans les organoïdes rétiniens donc les on savait qu'on sait que CRX est important pour le maintien des photorécepteurs à l'âge adulte et du coup on a voulu voir si notre AVCRX pouvait avoir un effet bénéfique pour d'autres pathologies qui n'étaient pas liées à des mutations dans le CRX donc voir si notre produit était potentiellement applicable à d'autres types de patients et donc est-ce qu'il y avait un effet neuroprotecteur et donc pour cela on a choisi de tester notre produit dans des souris RD10 donc les souris RD10 c'est des modèles de rétinite pigmentaire où il y a une dégénérescence des bâtonnets suivie d'une dégénérescence des cônes et on voit que chez ces animaux RD10 lorsqu'ils n'ont pas été injectés on a une dégénérescence rapide des photorécepteurs de type bâtonnets et cônes où il ne reste plus que deux rangées de bâtonnets en revanche quand on injecte notre produit AVCRX chez ces animaux-là 15 jours après l'injection on a un maintien un bon maintien de la couche nucléaire externe donc du nombre de photorécepteurs donc on passe de deux rangées de photorécepteurs à 5, 6, 7 rangées de photorécepteurs et donc on voit un effet bénéfique neuroprotecteur de l'AVCRX dans un modèle de rétinite pigmentaire qui n'est pas porteur de mutations dans le gène CRX et donc potentiellement le produit pourrait être aussi avoir un effet bénéfique pour d'autres patients et donc l'objectif dans les mois qui viennent va être de tester d'autres modèles animaux porteurs de mutations dans d'autres gènes afin de voir quel type de patient pourrait être potentiellement traité par cet AV donc voilà en résumé toute la histoire de la découverte en 2009 de cette souris complètement par hasard dans l'animalerie qui a une mutation spontanée dans le gène CRX jusqu'à aujourd'hui en 2021 où on a une preuve de concept chez la souris qui est faite et une preuve de concept dans les organoïdes rétiniens qui est en cours et donc on espère que dans les deux années à venir on va pouvoir aller jusqu'à la clinique et pouvoir traiter des patients atteints de porteurs de mutations dans le gène CRX et a priori les premiers patients traités seront des patients atteints d'amorose congénitale de l'héber et donc ce travail a été rendu possible grâce à un effort collaboratif au niveau national donc entre le CERTO Thomas Lamonnerie qui est qui a son laboratoire à l'institut Valrose à Nice avec Vasiliki Calatis à Montpellier Jean-Michel Rosé à l'institut Imagine Michel Weber qui est à Nantes qui est un chirurgien qui est un chirurgien et Pierre Charnot qui est qui nous a aidé pour générer les souris transgéniques porteuses de la mutation R41W donc tout ça a pu être accéléré et coordonné grâce à Denis Caillet et l'énergie qu'il a mis dans ce projet au niveau des financements je veux vraiment dire un grand merci merci à tous pour votre soutien le soutien de Rétina France qui permet de faire fonctionner le CERTO et surtout qui nous a permis d'acheter tout le matériel nécessaire pour l'examen phénotypique des animaux le RG l'OCT etc avec l'aide également du DIM Thérapie Génique qu'on a eu décroché il y a deux ans donc merci à tous pour votre soutien et donc voici l'équipe du CERTO au complet et puis je les remercie tous pour leur aide et leur travail et donc si vous avez des questions plus tard n'hésitez pas merci beaucoup merci beaucoup docteur vous voyez un petit peu les réalisations au sein du CERTO et nous allons voir maintenant avec le docteur Olivier Gouraud ce qui se passe à l'Institut de la Vision docteur Olivier Gouraud c'est à vous il faut que tu me rends la main Jérôme ça y est c'est fait c'est bon vous voyez l'écran là non Olivier non alors comment se fait on a bien fait de tester avant ça marchait bien ça marchait bien c'est toujours comme ça moi j'ai pu partager 63 familles connectées on est bon c'est bon ça y est super là c'est bon ouais super c'est bon ok oui donc je me présente je m'appelle Olivier Gouraud donc je suis directeur d'équipe à l'Institut de la Vision j'ai déjà intervenu plusieurs fois à Rétina France donc je suis secrétaire du conseil du conseil scientifique aussi de Rétina France depuis je sais plus Eric peut-être que vous seriez mieux que moi mais j'aurais dit 5 ans à peu près maintenant et du coup ce que j'ai choisi plutôt aujourd'hui c'est de faire une intervention comme je fais souvent dans ce type de contexte plutôt que de parler d'un travail bien particulier de mon équipe c'est plus de faire un petit peu le point sur une approche qui est la thérapie cellulaire dans le cas des Rétinites Pigmentaires dans lequel bien sûr je vais illustrer par quelques images par quelques descriptions aussi le travail qu'on fait ici à l'Institut de la Vision et comme pour Jérôme c'est des travaux souvent collaboratifs avec d'autres instituts donc je peux passer les premières diapos puisque Jérôme a déjà fait une introduction sur l'œil juste peut-être quelque chose il n'a pas du tout mentionné l'épidémiologie en fait si on s'intéresse aux dystrophies rétiniennes aujourd'hui c'est quand même plus de 50 millions de patients de personnes dans le monde et ça va doubler avec l'âge donc je ne parle pas de la cataracte qui est toujours malheureusement la première cause de malvoyance au monde mais du coup la générescence maculière est à l'âge les rythnopathies diabétiques parce qu'on vit de plus en plus vieux on boit de plus en plus de soda et on mange de plus en plus de burgers le glaucome et puis celles qui vont nous intéresser aujourd'hui toutes les maladies héréditaires donc rétinite pigmentaire syndromique ou non syndromique la maladie de stargarp qui est une maculopathie donc une dystrophie des cônes et les différents et les différents types de neuropathies optiques donc Jérôme avait à expliquer je vais passer aussi la répartition des cônes et des bâtonnets au sein de la rétine c'est juste peut-être je peux juste illustrer d'une autre façon en fait sur cette coupe on peut voir ce qu'est la fovea donc Jérôme a parlé de la macula donc qui est l'endroit où sont engroupées la majorité des cônes mais c'est la fovea à l'intérieur de la macula qui est vraiment qui ne contient uniquement des cônes et quelque chose qui est particulièrement important c'est que la rétine humaine contient moins de 10 millions de cellules de 10 millions de cônes et avec juste ces 10 millions de cellules aujourd'hui c'est ce qui nous permet d'avoir toutes les activités donc de reconnaître les gens de conduire de voir etc donc c'est ces cellules les plus importantes et on sait aujourd'hui qu'avec moins de 20% des cônes restants on peut encore avoir une vision relativement bonne donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de recherches en ophtalmologie pour préserver ces cellules ou pour essayer de les remplacer donc du coup si on parle des rétinopathies pigmentaires qui vont nous intéresser aujourd'hui c'est une maladie qui est progressive donc au début les photorécepteurs sont intacts et les patients ont des mutations dans plusieurs gènes qui peuvent être soit dans les photorécepteurs soit dans l'épième pigmentaire et puis dans un premier temps il va y avoir une perte des bâtonnets en périphérie qui va se poursuivre par une perte des cônes centrales comme l'a expliqué Jérôme pour avoir à la fin une perte complète des photorécepteurs donc du coup en fonction de l'avancement de la maladie on peut proposer plusieurs stratégies donc il y a une stratégie qui a été évoquée par Jérôme qui est la thérapie génique alors aujourd'hui quand on parle de thérapie génique c'est de la thérapie génique de remplacement ou de supplémentation c'est à dire que il y a un gène qui est muté et qui ne marche pas donc on va ramener un gène normal à la place avec un AV la façon dont on pourrait l'expliquer c'est que vous avez une voiture vous avez deux feux sur l'avant de la voiture il y a un feu qui est cassé au lieu de réparer le feu qui est cassé vous amenez un nouveau feu donc en fait il va y avoir trois feux dont un qui est cassé donc là on ne va pas remplacer le gène qui est malade mais on va ramener un gène qui est normal donc c'est la thérapie génique aujourd'hui de supplémentation donc il y a d'autres types de thérapie génique mais c'est celle qu'on utilise le plus et donc on est d'accord que quand la maladie va progresser si des patients vont perdre les photorécepteurs ça ne sert plus à rien de faire la thérapie génique puisque les cellules ne peuvent plus être corrigées donc il y a plusieurs types de thérapies donc il y a les fameuses thérapies qu'on appelle l'optogénétique où là on va rendre les cellules qui restent donc les photorécepteurs restants donc chez beaucoup de patients il y a ce qu'on appelle des cônes dormants c'est-à-dire qu'il y a encore des cellules qui sont là mais elles ne sont pas fonctionnelles donc on va par la même stratégie que Jérôme avec ses AAV amener des gènes qui vont rendre ces sensibles ces cellules sensibles à la lumière et puis malheureusement dans les derniers stades là il n'y a plus du tout de cellules donc plus de photorécepteurs ou des fois même plus d'épièmes pigmentaires non plus donc là l'idée c'est qu'il faut trouver une autre solution pour essayer de restaurer la vision soit les prothèses donc ça je pense que vous connaissez tous les prothèses rétiniennes qui existent aujourd'hui donc je ne vais pas faire de pub pour Pixium qui est une spin-off de l'Institut de la Vision mais qui a des résultats extrêmement bons il y a Argus aussi et puis la thérapie cellulaire donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup de sociétés de spin-up qui ont été créés donc par des thérapies correctives dépendantes du gène donc ça c'est exactement ce qu'a proposé Jérôme donc je pense que vous connaissez tous le Lux-Turna pour la société Sparks donc pour le Rp65 pour l'amorose congénitale de l'héber avec des résultats exceptionnels les enfants lorsqu'ils sont traités très tôt récupèrent une vision une bonne vision après il y a les stratégies qui vont préserver ou restaurer les cônes dormants donc là il y a différentes sociétés donc Sparring Vision qui est une société qui est aussi issue de l'Institut de la Vision où là on va ramener un facteur qui est produit par les bâtonnets qui protègent les cônes une société qu'on a montée il y a un an avec Denis Dalcaris et l'Institut qui s'appelle Gamut pour une stratégie d'optogénétique et puis d'autres stratégies d'optogénétique donc telles que Védéré ou GenSight que vous connaissez ici GenSight est connu parce qu'ils ont d'autres approches pour le nerf optique et puis bien sûr Pixium et SecondSight pour les pour les les prothèses donc si on parle de la thérapie cellulaire le en une phrase le concept c'est très simple c'est remplacer les cellules qui n'existent qui n'existent plus par de nouvelles cellules donc la thérapie cellulaire ça peut être par exemple les grèves de moelle les choses comme les grèves pour refaire par exemple les cellules sanguines si la moelle d'un patient ne marche plus on peut transplanter par des cellules compatibles pour refaire pour refaire de la moelle là le problème c'est que la rétine c'est les cellules qui sont lorsqu'elles sont présentes elles ne se renouvellent pas donc il faut amener les cellules d'une autre façon donc la façon de ramener ces cellules c'est d'utiliser ce qu'on appelle des cellules souches donc il y a plusieurs types de cellules souches et donc celles qu'on utilise ce sont des cellules souches pluripotentes donc ce terme est un petit peu connu puisque notre président adore utiliser à mauvaise essence ce terme ce terme totipotent et pluripotent et donc en fait pour ça veut dire quoi pluripotent en fait ça veut dire qu'elles ont deux elles ont les cellules elles ont deux propriétés c'est à dire qu'elles peuvent se différencier dans toutes les cellules de l'organisme d'accord c'est des cellules qui existent au cours du développement dans les premiers stades de l'embryon lorsqu'il y a à peu près une cinquantaine de cellules donc ces cellules elles peuvent donner toutes les cellules de l'embryon de l'organisme en fait donc du coeur de l'oeil des muscles d'intestin d'estomac du foie tout ce qu'on veut et surtout elles sont capables de s'auto-renouveler alors ce terme barbare ça veut dire que si on prend une cellule elle va en donner deux quatre huit douze etc donc de façon illimitée c'est à dire qu'elles sont pratiquement immortelles si on prend une cellule comme ça on peut en avoir des milliers donc ça veut dire qu'on a des cellules qu'on peut avoir en grande quantité si on les amplifie dans le laboratoire et après si on est un peu si on connaît un peu les processus de développement qui se passent au cours de la vie donc chez le fœtus on peut essayer de fabriquer des cellules de l'organe qui nous intéressent donc nous ici ça va être l'œil bien sûr donc ces fameuses cellules souches pyripotentes on a deux façons de les obtenir c'est soit à partir des embryons surnuméraires donc lors des fécondations in vitro dans les diagnostics préimplantatoires donc si les patients on congèle les embryons et si les parents peuvent décider de donner les embryons surnuméraires à la recherche par exemple et puis à partir de ces embryons on va prélever certaines cellules donc j'ai dit au stade où il y avait une cinquantaine de cellules qu'on appelle le fameux blastocyste et ces cellules on peut les mettre en culture et c'est ce qu'on appelle les fameuses cellules souches embryonnaires humaines donc il y a une réglementation extrêmement sévère dans le monde à partir de ces cellules puisque effectivement à partir du moment où on peut refaire n'importe quel type d'organe on peut faire du clonage a priori donc effectivement ça doit être vraiment très réglementé et puis en 2007 le professeur Yamanaka au Japon a fait une découverte révolutionnaire qui lui a valu le prix Nobel cinq ans après donc ce qui n'est jamais arrivé c'est extrêmement rare et puis il a eu le prix Nobel à 50 ans ce qui n'existe en tout cas à part pour le prix Nobel de la paix en général en science les prix Nobel sont plutôt des gens qui ont entre 70 et 90 ans donc exceptionnel donc il a pu montrer donc il a pris des cellules il a commencé par la souris puis après il a refait chez l'homme il a pris des cellules de la peau et puis il a reprogrammé ces cellules c'est-à-dire il a ramené des gènes dedans donc un peu comme la même stratégie qu'a montré Jérôme avec ces virus avant il a reprogrammé ces cellules pour fabriquer des cellules qui ont exactement les mêmes propriétés que les cellules souches embryonnaires humaines c'est-à-dire qu'elles sont pluripotentes et donc on les a appelées les cellules souches pluripotentes induites donc celles qu'on appelle couramment les cellules IPS et donc ces cellules elles forment des colonies donc là il y a une petite image en culture et elles sont très 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 susceptibles donc c'est c'est des cellules qui vont toujours vouloir se différencer etc donc c'est très dur à cultiver mais on sait le faire maintenant et donc du coup ces cellules effectivement nous ce qu'on essaye de faire c'est de fabriquer des cellules de rétine avec et donc on a maintenant depuis en 2013 on a eu un brevet donc qui est aujourd'hui mondial on a plusieurs brevets et qui sont aussi rachetés par différentes sociétés où on a pu montrer qu'à partir de ces colonies de cellules ES ou IPS on était capable de les guider donc dans une boîte de pétri dans notre labo pour fabriquer des cellules d'opium pigmentaires mais également pour fabriquer ce qu'on appelle ces fameuses organoïdes d'accord donc en 2013 nous on n'a pas eu on n'a pas encore appelé ça les organoïdes ce n'était pas encore le mot à la mode donc on a appelé ça des structures de rétine c'est des structures en 3D en fait alors donc aujourd'hui on peut appeler ça des mini des mini rétines donc maintenant on appelle ça des organoïdes c'est le terme qui est utilisé et ces organoïdes de rétine en fait ils ressemblent vraiment à une vraie rétine humaine mais dans une boîte de culture où on va avoir toutes les cellules qui vont être présentes donc les cellules ganglionnaires les photorécepteurs etc et donc on peut avoir des jolis photorécepteurs qui vont développer des segments externes etc Jérôme a montré une image tout à l'heure en fond clair effectivement on a des structures avec des petits poils comme ça et ces petits poils c'est les segments externes des photorécepteurs donc c'est eux qui sont responsables de la vision c'est-à-dire que la première étape de la vision c'est ces segments externes il y a des protéines qui vont capter la lumière et qui vont transformer cette lumière en énergie électrique pour après la transmettre aux cellules ganglionnaires et envoyer l'information au cerveau donc voilà à peu près tout ce qu'on sait faire au labo donc ça c'est bien mais entre ce qu'on sait faire au labo et aller jusqu'à une phase 4 pour développer un produit clinique il y a beaucoup de boulot donc Jérôme l'a assez bien résumé tout à l'heure donc moi je l'ai résumé d'une autre façon donc on part de la recherche fondamentale on fabrique un médicament de thérapie innovante j'utilise les termes des agences réglementaires mais après ce médicament de thérapie innovante on ne va pas le faire sur notre coin de paillasse au labo et puis l'injecter chez les patients il faut faire une production de bonnes pratiques de laboratoire donc dans des bâtiments qui sont agréés par l'État pour faire ce matériel de thérapie innovante et puis il faut des modèles précliniques d'accord de sécurité et d'efficacité on passe très rarement si ce n'est jamais de la souris à l'humain particulièrement pour la vision puisque c'est quand même des animaux qui ont une vision très différente de l'homme et après on dépose un dossier au niveau des agences de régulation accepté ou pas avec plusieurs il peut y avoir plusieurs allers-retours et après on développe des études de phase 1-2 qui sont généralement des études de sécurité et d'efficacité toujours avec un faible nombre de patients et après en fonction du résultat on peut développer une phase 4 donc là c'est l'efficacité sur un plus grand nombre de patients et on finit avec une phase 4 donc en règle générale pour ce qui est de la vision comme c'est une pathologie qui n'est pas létale c'est-à-dire que les patients à part le fait qu'ils soient malvoyants ou aveugles en général vont plutôt bien il est tout à fait logique de faire une étude de sécurité c'est-à-dire que de montrer que ce qu'on va injecter dans l'œil des patients ça ne va pas être pire que si on n'avait rien fait il faut quand même imaginer qu'on va injecter des cellules dans l'œil de ces patients donc si c'est des cellules qui se mettent à proliférer partout etc on peut faire des cancers de l'œil ou même voir ça peut aller jusqu'au cerveau il y a des études de sécurité indispensables donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui si on prend les photorécepteurs c'est-à-dire avec nos petits organoïdes donc nous ce qu'on sait faire c'est qu'on sait les isoler on sait les transplanter dans des modèles de souris qui sont l'équivalent de ce qu'a montré Jérôme et on est capable de restaurer partiellement la vision chez ces rongeurs donc aujourd'hui à l'Institut de la vision particulièrement on a un projet qui est soutenu dans le cadre de l'Institut hospitalier universitaire Forsyth qui est dirigé par le professeur Sahel et puis avec des financements de l'ANR et de plusieurs associations dont Retina France bien sûr où on a besoin d'avoir des modèles précliniques donc on essaye de fabriquer des modèles chez le singe de rétinite pigmentaire ou de perte des photorécepteurs pour faire cette greffe de cellules L'avantage bien sûr des primates en l'occurrence des macaques c'est que l'œil anatomiquement est très identique à celui de l'œil et que nous avons développé ici non pas à Paris mais à Fontenay-aux-Roses donc dans la région parisienne une plateforme d'ophtalmologie qui est dédiée uniquement aux primates et qui est la copie conforme d'un bloc opératoire qu'il y a ici au 15-20 et ce sont les mêmes chirurgiens puisque la chirurgie chez le primate d'ailleurs il ne faut pas oublier que l'homme est un primate c'est pour ça qu'en termes de science on dit les primates non humains donc l'œil de macaque en fait on a un bloc opératoire avec des appareils qui sont identiques à ceux qu'on utilisera qui sont utilisés chez l'homme donc du coup on essaye de mettre ça au point donc c'est des approches qui coûtent extrêmement cher donc voilà où on en est pour les photorécepteurs par contre pour l'épithium pigmentaire là aujourd'hui on est déjà en phase clinique avec déjà des patients qui ont été transplantés et je vais sur les 4-5 diapos qui restent je vais vous refaire le petit historique donc qui peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu puisque je l'ai déjà fait pour les donateurs de Rétina France je l'ai fait à l'AFM etc donc du coup ce qu'on a fabriqué c'est un très gros consortium qui regroupe l'AFM ou plutôt ISTEM le laboratoire des cellules souches de l'AFM l'hôpital des 15-20 l'Institut de la Vision l'hôpital Saint-Louis plutôt la banque de tissus humains d'hôpital Saint-Louis et le Roslin Cell Institute à Édimbourg qui est un institut qui produit des cellules de grade clinique j'ai dit tout à l'heure quand on va faire de la clinique on ne va pas faire les cellules sur notre paillasse il faut que ça soit vraiment bien contrôlé donc cet institut fabrique des cellules ES c'est des cellules IPS de grade clinique donc l'idée qu'on a eue c'est qu'on sait faire des cellules RPE donc plutôt si vous si vous avez une idée de de l'anatomie de l'œil l'épithéum pigmentaire comme son nom l'indique c'est un épithéum donc c'est une couche de cellules une monocouche qui fait face au photorécepteur donc nous l'idée qu'on a eue c'est plutôt que comme on sait fabriquer ces cellules de l'épithéum pigmentaire facilement à partir de cellules ES plutôt que de les injecter sous la rétine en suspension après il faut qu'elles s'organisent qu'elles reforment un épithélium qu'elles se remettent bien en contact des photorécepteurs on s'est dit on va fabriquer un patch de cellules et c'est ce patch qu'on va injecter alors effectivement la chirurgie va être beaucoup plus compliquée mais les cellules qu'on va transplanter le patch qu'on va transplanter sera tout de suite fonctionnel donc ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé la membrane des membranes amniotiques humaines donc vous connaissez tous c'est des qu'on peut récupérer à partir des placentas donc il y a une quantité extrêmement importante dans les bancs puisqu'il y a quand même beaucoup de beaucoup d'accouchements et donc on a fait ce qu'on appelle de la bioingénierie tissulaire donc on a fabriqué nos cellules épièmes pigmentaires à partir de ces fameuses cellules souches et on les a posées sur cette membrane amniotique cette membrane amniotique humaine deux énormes avantages elle est anti-inflammatoire donc ça veut dire qu'elle va favoriser la prise de greffe d'accord ? il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans des greffes autologues on ne va pas transplanter les cellules du patient chez le patient donc il peut y avoir des rejets de greffe et puis elle est déjà validée par les agences européennes et mondiales puisqu'on l'utilise pour les greffes de cornée donc là déjà au niveau réglementaire vous gagnez deux ans presque puisqu'elle est déjà validée et donc le processus je l'ai résumé sur cette petite sur cette petite image donc on a je suis désolé c'est en anglais donc on a nos cellules RPE sur notre membrane amniotique d'accord ? mais pour pouvoir le greffer il va falloir qu'on le rende rigide donc en fait on l'enrobe dans la gélatine d'accord ? et après on fait un format de carte SIM comme pour une carte téléphone parce qu'il faut que les cellules elles soient du côté des photorécepteurs que ça ne soit pas la membrane amniotique donc c'est le même principe que quand vous mettez votre carte SIM dans le téléphone normalement vous ne pouvez pas vous tromper il n'y a qu'une seule façon de le mettre donc là c'est pareil donc on l'enroule donc c'est des injecteurs qu'on utilise pour la cataracte et on va le glisser sous la rétine et le patch quand il va sortir il va se dérouler et grâce au format carte SIM il va se mettre dans le bon sens et il va se coller au photorécepteur ici puisque l'idée effectivement c'est d'empêcher que les photorécepteurs dégénèrent pour préserver la vue donc là on est d'accord on va s'adresser aussi bien à des modèles animaux que des patients ou il y a encore des photorécepteurs s'il n'y a plus de photorécepteurs cette stratégie n'a aucun sens hop je l'ai deux fois donc du coup on fait une preuve de concept chez l'animal comme ce qu'a montré Jérôme donc on utilise des rats qui sont des rats RCS donc qui sont des rats qui sont un modèle qui est on va dire conventionnel et qui est qui fait consensus dans les différents laboratoires de recherche à travers le monde ce qui n'est pas toujours le cas mais là celui-ci c'est le cas donc en fait ici vous avez une rétine on a une rétine normale donc avec une couche des photorécepteurs tous les petits points blancs n'est pas ici puis le rat qui est malade ces photorécepteurs ils ont disparu donc ce qu'on fait c'est qu'on transplante ce patch sous la rétine du rat mais quand l'animal est âgé de trois semaines avant que les photorécepteurs dégénèrent d'accord parce que l'idée c'est de les empêcher de dégénérer et ce qu'on voit c'est qu'effectivement il reste beaucoup plus de cellules donc on empêche la mort des photorécepteurs donc on fait plein d'études après d'électro-rétinogrammes de comportements etc donc on a la preuve de concept donc maintenant on n'est pas des rats donc heureusement d'ailleurs et du coup il faut utiliser des modèles plus pertinents qui sont les gros animaux donc en règle générale on utilise soit des porcs donc du cochon pardon soit du macaque du singe l'avantage l'anatomie de l'œil on va dire la taille de l'œil à peu près identique à l'œil humain dans les deux cas la différence c'est que le macaque possède une macula que ne possède pas le singe donc ça veut dire si vous voulez par exemple faire des tests pour préserver des cônes qui sont dans la macula c'est un peu plus intéressant d'utiliser le macaque donc c'est pareil on fabrique une carte SIM de 3 mm sur 5 mm la stratégie est exactement la même la chirurgie est différente du rat d'accord on va dire c'est presque plus simple parce que là il est plus gros pas pour moi mais pour le chirurgien et on glisse ce petit patch sous la rétine et si possible comme on veut protéger les cônes sous la fovea donc on peut voir par cette stratégie le patch qui est ici sous la fovea donc le trou qu'on voit ici c'est la fovea du macaque qui est identique à celle qu'il y a chez l'homme donc ce qu'on a pu montrer c'est que après des études de 12 semaines alors c'est difficile de faire des études beaucoup plus longues pour l'unique raison qu'on est en xénogreffe qui dit xénogreffe ça veut dire qu'on va transplanter des cellules humaines chez un singe donc normalement en une semaine toutes les cellules sont rejetées donc les animaux sont sous traitement immunosuppresseur donc le traitement immunosuppresseur chez le macaque c'est plus compliqué que chez l'homme l'homme il suffit qu'il prenne ses cachets le macaque il ne prend pas les cachets il faut l'endormir ou alors on fait des pompes de perfusion gastrique qu'aujourd'hui donc ce qu'on montre c'est que le greffon il est bien en contact il y a une fonctionnalité c'est à dire qu'il n'y a pas de il est capable de phagocyte de manger les débris des segments externes il n'y a pas d'inflammation durable juste le jour de la chirurgie l'électro-rétinogramme est normal donc on ne perturbe pas l'animal donc ici en fait on a une étude de sécurité et de faisabilité chez un singe normal le singe n'est pas aveugle c'est juste pour montrer que c'est faisable donc aujourd'hui il y a deux ans on a déposé un dossier au niveau des Allonges de Régulation européenne pour un essai clinique de phase 1 qui est mené à l'hôpital des 15-20 sur une première cohorte de 12 patients qui sont atteints de rétinite pigmentaire avec des mutations qui sont spécifiques des gènes de l'éptium pigmentaire ça veut dire que ces patients la chronologie de leur maladie c'est l'épithium pigmentaire dysfonctionne va mourir et après les photorécepteurs vont mourir donc du coup on veut remplacer l'épithium pigmentaire avant que ces patients perdent la vue parce qu'ils vont perdre les photorécepteurs c'est pour cette raison qu'on ne peut pas inclure des patients qui ont des mutations dans les photorécepteurs puisqu'ils vont perdre les photorécepteurs indépendamment du fonctionnement de l'épithium pigmentaire du coup ça n'a pas de sens donc il y a 4 patients qui ont été qui ont été greffés alors je pense que vous connaissez tous la situation actuelle avec le Covid donc ça n'a pas été très très pratique parce qu'il faut quand même les fabriquer des cellules donc c'est fabriqué dans des centres de grade clinique etc et à l'époque du premier confinement ça a été complètement complètement bloqué d'ailleurs vous voyez entre le deuxième et le troisième patient il y a pratiquement un an et donc du coup la chirurgie s'est très bien passée et on a par exemple aujourd'hui 13 mois de recul sur la première patiente et le greffon n'a absolument pas bougé d'accord il est toujours au même endroit et la patiente n'a pas eu d'effet elle a eu un petit traitement immunosuppresseur au début elle a arrêté le greffon est toujours là il n'y a absolument pas d'effet on va dire secondaire les cellules ne vont pas proliférer partout il n'y a pas d'inflammation etc donc la stratégie la stratégie fonctionne c'est d'un point de vue de sécurité et de faisabilité c'est tout à fait tout à fait bon donc du coup l'idée maintenant c'est d'un passer en phase 2 3 en incluant plus de patients qui ont eux potentiellement peuvent avoir un bénéfice du traitement d'accord parce que là les patients qui sont greffés les premiers sont des patients qui sont déjà dans des stades très tardifs donc qui n'ont pratiquement plus de photorécepteurs qui n'ont pratiquement plus de vision donc le critère d'une phase 1 phase 2 en clinique n'est pas la restauration de la vision mais l'absence de dangerosité l'absence d'effet secondaire d'accord donc là maintenant aujourd'hui on va inclure des patients toujours avec des mutations d'oréptiame pigmentaire pour qu'ils essayent pour essayer de protéger la vision donc je finirai juste pour dire que même si je pense que notre essai est sûrement le plus prometteur on n'est quand même pas les seuls il y a plusieurs équipes à travers le monde ou plusieurs consortiums à travers le monde qui utilisent la même stratégie et qu'est-ce qui différencie les différentes approches c'est la cellule c'est la cellule d'origine c'est-à-dire on va fabriquer des patients pigmentaires soit à partir des cellules ES donc cellules sous-chambrionnaires soit à partir des cellules IPS et on va les injecter soit en suspension donc on va mettre la chirurgie assez facile dans une seringue sous l'œil soit on va fabriquer comme plusieurs équipes essayent de fabriquer des patches comme nous pour mettre sous la rétine donc il y a différents types de patches qui sont plus ou moins bien donc là je ne rentrerai pas dans les détails je pense que celui qu'on utilise nous est le plus intéressant puisque c'est la membrane amniotique qui est anti-inflammatoire et puis la gélatine qui protège au départ et puis comme vous le savez tous si vous faites de la cuisine la gélatine on l'utilise beaucoup en cuisine donc ça gélifie à froid et puis dès qu'on chauffe c'est liquide donc la température du corps étant à 37 degrés la gélatine 5 minutes après que le patch soit sous l'œil sous la rétine la gélatine a disparu donc voilà à peu près aujourd'hui où on en est pour les essais de thérapie cellulaire je dis à peu près à travers le monde en ophtalmologie et je finirai aussi pour dire que tout ce qui est thérapie cellulaire qui utilise les cellules chouces pluripotentes c'est l'ophtalmologie qui arrive qui est aujourd'hui le fer de lance en fait puisqu'il y a quelques essais cliniques qui commencent pour la moelle épinière et la maladie de Parkinson mais c'est quand même l'ophtalmologie pour les rétinites pigmentaires et l'ADMLA qui est le plus avancé voilà je vous remercie je vais arrêter le partage je voudrais dire un grand merci en tout cas à Jérôme et à Olivier pour ces explications qui sont très claires et très vulgarisées je pense que là vraiment ça a duré un certain temps mais vraiment très très clair merci encore et puis je pense qu'il va y avoir certainement des questions je pense que je vais effectivement la conclure donc tout d'abord un grand merci à Jérôme et Olivier pour ces explications très claires merci beaucoup merci aussi à tous d'être là présent merci pour vos questions je pense que voilà on a essayé de répondre tant bien que mal c'est pas toujours évident mais surtout ce que je voudrais vous dire c'est que n'oubliez pas que maintenant c'est le premier colloque que l'on organise comme ça en visioconférence mais voilà on a tout à fait le projet de continuer et au moins d'essayer d'en faire un tous les mois un colloque de cette façon là et puis on aura aussi par l'intermédiaire de maintenant ce qu'on appelle Rating TV des vidéos qui seront sur Youtube alors on vous enverra des liens effectivement pour les voir et d'ailleurs je crois que dans une des prochaines vidéos il y aura donc le professeur Odo qui sera présent et qui pourra effectivement présenter aussi des projets par rapport au rétinite pigmentaire c'est sa spécialité particulièrement voilà donc encore une fois merci et puis écoutez je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt voilà merci beaucoup merci à tous merci à vous au revoir au revoir merci merci à tous merci à tous